On revient sur cette journée sans méta avec Mickaël Nuyen, qui est président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Oui, bonjour Mickaël. Bonjour. Oui, je cherchais le F, c'est bien, Fédération, oui, voilà. Alors, le 15 septembre prochain, ce n'est pas une date aléatoire, il y aura une journée sans méta. Expliquez-nous. Exactement. Donc, le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. Et pour la Fédération, c'était le moment de marquer l'importance du journalisme, parce qu'évidemment, ça prend du journalisme pour une saine démocratie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à ne pas aller sur les plateformes de méta, c'est-à-dire Facebook et Instagram, pour envoyer le signal aux géants du web que les Québécois ne se laisseront pas intimider par l'entreprise qui, au final, refuse de verser de l'argent aux médias grâce au contenu qui est partagé et qui leur apporte de l'argent. On parle de plus de 193 millions de dollars par année que Facebook se fait. Et pour refuser, pour ne pas payer 63 millions, l'entreprise est prête à perdre encore plus d'argent. Donc, en plus de ça, on invite les gens à s'informer, à s'inscrire à une infolettre, à s'abonner à un média, parce que le journalisme, c'est important. On n'a qu'à le voir maintenant avec le tremblement terre, le séisme terrible qu'il y a eu au Maroc. Donc, les médias sont là, les médias informent ce qu'il se passe. Pendant ce temps, sur Facebook, ce qu'on voit, c'est de la désinformation. Même les médias marocains, on ne peut plus, au Québec, mettre de lien sur des médias marocains. On voit déjà passer sur Facebook de la fraude. On voit des gens qui essayent de se faire de l'argent là-dessus. Facebook ne fait absolument rien pour contrer ça. Mais ce qu'il fait, c'est justement, on empêche les médias, on empêche la population d'avoir appris à une information fiable et vérifiée. Et il faut envoyer le message qu'il ne faut pas laisser passer ça. C'est peut-être parce que je suis dans le domaine. Moi, je suis toujours allée chercher mon information sur les sites directement des différentes salles de nouvelles, des différents organismes. Est-ce qu'on sait à quel point, mais ça m'a surpris récemment en discutant de toute cette loi-là, à quel point les gens s'informent sur Facebook? Est-ce qu'on sait à quel point les gens sont sur les réseaux sociaux pour leur information? Environ 30 % des gens, selon les récents sondages, s'informent via les réseaux sociaux. Quand on prend la tranche des moins de 35 ans, on arrive à 50 %. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas effacer vos applications. Parce qu'évidemment, c'est devenu un incontournable de la société. Ces entreprises ont très bien fait les choses. Les gens vont dessus et voyaient passer des articles. Ils cliquaient dessus, ça leur permettait de se rester informés. Malheureusement, maintenant, ce n'est plus le cas. Tout ça pour toi, pour une entreprise milliardaire qui se fait 21 milliards de dollars de profit annuellement, mais qui refuse de reverser des miettes. Et ces miettes-là aideraient le journalisme, aideraient à continuer à informer, à faire des bulletins de nouvelles et à financer une démocratie saine. Est-ce que c'est une initiative qui est uniquement québécoise de se priver de META le 15 septembre prochain? Ou est-ce que c'est un peu plus global? Est-ce qu'en fait, META va s'en rendre compte de cette initiative? Évidemment, on voit que le gouvernement fédéral travaille très fort et est sur la table de négociation avec le META. L'initiative en est une pancanadienne. Donc, on a des soutiens d'un petit peu partout. L'association canadienne de journalisme, des partis politiques se préparent à nous appuyer au fédéral, au provincial, au municipal même, la ville de Longueuil, la ville de Québec, Lévis, Laval. Tout ça nous supporte, l'union des artistes aussi, parce que l'information, c'est un bien qui appartient à nous tous, qui appartient à la société et empêcher la société d'avoir accès à de l'information. On pense que c'est très grave, c'est une dérive qu'on ne peut pas se laisser faire, en fait. Par rapport à ça, ce n'est pas une entreprise étrangère de dicter au pays quelles lois on doit voter et quelles lois on doit appliquer. Évidemment, il y a quand même plusieurs jeunes sur ces réseaux-là. Est-ce qu'on va essayer de les rejoindre aussi pour qu'ils embarquent dans le mouvement le 15 septembre prochain? C'est pour ça qu'on encourage des entreprises, des artistes à se joindre au mouvement. Le Canadien de Montréal, par exemple, s'il se joignait au mouvement, il rejoindrait toute une génération de jeunes qui, peut-être, vont moins souvent sur les sites des médias traditionnels. Donc, c'est un mouvement qui est important, c'est un mouvement qui doit prendre de l'ampleur, et ce n'est que le début parce que personne ne va essayer de marcher dessus. Alors, le 15 septembre prochain, ce sera la journée sans méta. On est tous capables de faire notre part pour aider le domaine du journalisme, notamment le journalisme de qualité, surtout, et non pas la désinformation. Michael Nguyen, président de la FPJQ, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.